Ça se peut que tu t'entends en Voice of the God. Regarde, Pim, ben c'est pas d'habitude, là, mais genre, vu que tu sors du speaker, ça se peut que le son soit un petit peu bizarre. La God Voice? The God of Voice. Fait que là, moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je vais replacer le point d'origine de l'objet ici. Fait que pour ce faire, là, en le fond, je vais faire Ctrl-A, je vais replacer la location. Là, à présent, quand je tourne mon objet, dans le fond, tu vois, il est à partir du milieu. Je vais faire la même chose avec lui, Ctrl-A, location. Et ce que ça me permet de faire, c'est qu'à présent, dans le fond, mes objets sont positionnés là. Une autre chose que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais m'assurer que mes deux dents font partie de mon objet ici, ce qui est le cas. Parfait. Et pour le moment, ce qu'on va transformer, dans le fond, c'est que ces deux bires-là, ces deux trappes-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit leur donner une position de départ, ce qui est le cas. Le système d'animation qu'on a sur les autres systèmes est un petit peu bizarre à comprendre au début. Pendant un temps, on pouvait se servir, dans le fond, des animateurs, mais c'était vraiment lourd, et on l'a coupé dans le fond. Ce que tu peux faire, présentement, c'est qu'on va créer un empty object. Une autre chose que je dois juste vérifier avant, c'est s'assurer, dans le fond, que les scales sont bons, sinon on va avoir des problèmes. Parfait. Oh, tu vois, la rotation n'est pas correcte. Dans le fond, je vais assigner la rotation comme du monde, puis je vais assigner la rotation de mes deux objets aussi comme du monde, pour être sûr, sûr, sûr qu'on n'ait pas de problème. Contrôle A encore, Contrôle A rotation. Et là, maintenant, toutes les rotations sont à zéro. Mon empty est à zéro, parfait. Fait que mon empty, lui, je vais le rendre à l'intérieur de mon objet, même chose. OK. Et la manière que le système fonctionne, c'est vraiment pas compliqué, dans le fond, c'est qu'on lui dit une position de départ. Fait que, par exemple, on dit, toi, t'es underscore animated-0, et toi, ici, t'es underscore animated-0-start. OK. Donc, ça, c'est ma position de départ. Et on va dédoubler ça, ici. Et on va avoir, dans le fond, underscore-animation-start-end, ici. Fait que, on a une position de départ, puis on a une position de end. Et ce que le système d'animation, dans le fond, fait, tout simplement, je vais vous montrer rapidement, OK, c'est qu'il permet d'avoir une position qui va dire à l'objet, OK, tu vas prendre exactement la position, le scale et la rotation de cet objet-là, et tu vas te rendre à la position, au scale et la rotation exact de cet objet-là. Fait que, dans le cas présent, on l'a déplacé, mon objet va partir d'ici, puis il va se déplacer d'en haut, OK. Puis, on va aller l'exporter, on va aller vous le montrer, dans le fond, directement sur le blueprint. Fait que, présentement, l'objet en question, c'est 04815, et ce que je fais, dans le fond, c'est que j'exporte par-dessus l'objet. On vient dans le jeu, fait que je vais vous le modifier un peu, comme ça, on va voir, dans le fond, qu'il y a eu des modifications. On va le mettre un petit peu plus agressif, avec des plus petites dents. Vous voyez, en ce moment, j'ai modifié juste un côté, j'ai fait l'air, je vais m'assurer de sélectionner les deux, je vais sélectionner ça, je vais merger mes points parce que je veux que les vertices soient tous ensemble, je vais enlever les carrés, et ce que ça me permet de faire, dans le fond, c'est que je peux sélectionner mon haut, et en sélectionnant mon haut, je peux changer mon point d'origine, qui va être, dans le fond, individuel élément, j'ai activé l'élément, individuel origine, puis là, dans le fond, je peux venir rétrécir les dents, je peux les rendre un petit peu plus agressifs, puis je peux les monter un petit peu. Là, on dirait vraiment qu'il va manger la jambe quand il va m'attaquer. OK, là, on l'a modifié un peu, ça, c'est la vieille version. On arrive ici, on clique, nouvelle version, on reload, on peut voir, dans le fond, que les dents ont monté un petit peu, puis que le beard trap, dans le fond, va être un petit peu plus féroce. OK? On crée un blueprint. Example animation. OK. Ce qu'on veut, principalement, c'est un walkover, parce que c'est une beard trap. On veut probablement un bloc animation. On va la faire simple, parce que je n'ai pas envie de gosser avec ça. Bloc animation. Et la manière, dans le fond, que le bloc animation fonctionne, très simple. Tu spécifies l'idée de l'animation, qui est l'animation, dans le fond, qu'on a sculptée ici. Donc, animation 0, animation N, tatata, l'animation 0. On a ici, dans le fond, le délai qu'elle va fermer. Probablement qu'on veut que ce soit quand même assez rapidement, parce que c'est une beard trap, quoi que ce soit. On veut quand même la fermer à 0.3, mettons. Et là, dans le fond, on lui donne une position de départ qu'elle va démarrer. À moins 1, peu importe où c'est que l'objet est, il va démarrer de là. Nous, dans notre cas, mettons, on veut que ce soit 0. Et il va se rendre, dans le fond, à 1, qui est 100% de la position de N. Tu peux lui dire d'arrêter en milieu. Tu peux lui dire, dans le fond, d'arrêter à 80% de l'animation. C'est à toi, dans le fond, de décider ce que tu veux faire avec ça. En général, je te dirais qu'on utilise le N à 100%. OK. Donc, on a l'animation ici. On walk over. Merci, bonsoir. On sauvegarde. Je rajoute mon truc. On va à une game. On va ici. Et là, à présent, dans le fond, je fais slash set blueprint trigger. Et voilà, on a set un trigger dessus. Et là, comme on peut voir, dans le fond, vous voyez, ma partie va se détacher. Je vais m'éloigner un peu parce qu'en ce moment, les trucs de speed vont rendre ma job un petit peu plus difficile. OK. Donc, quand je marche dessus, on voit, dans le fond, que l'objet se rend à la position N. Si on arrive ici, je modifie la position de N un petit peu plus haut. Je rajoute un scale dessus. On réexporte l'objet. On réexporte l'objet. On peut voir ici, dans le fond, qu'à ce moment, l'objet va grossir en size, puis il va se déplacer. OK. Fait que, de ce fait, avec cette logique-là, nous, ce qu'on peut venir faire, je vais le replacer à 0. Donc, je le replace à sa location, je le replace à sa rotation, puis je le replace à son scale. La seule chose qu'on a besoin de faire, dans le fond, c'est, moi, ici, là, ce que je peux venir arriver, je peux venir tourner l'objet. Mettons, exemple, on aimerait avoir peut-être 45 degrés. On va venir le mettre en 45 degrés. Oh, mettons 50. 50, ça sonne bon. Oh, peut-être que je vais juste se replacer pour que ça, je ne compare pas notre degré. Si vous voyez en haut à droite, là, j'ai 55 degrés que je peux déplacer. Puis, ici, on a mis 55 degrés. Fait que, mettons ça, là, ça, c'est quand il est close. OK. Donc, on pogne notre MTN, puis on lui donne le même, même, même concept. On lui vient d'y tourner, dans le fond, de 45 degrés. Et voilà. OK. Lui, je vais le remettre à ce qui était avant. Je veux qu'il soit par défaut... Oups. Non, je me suis trompé. Je vais leur descendre, tout simplement. Ça va être plus simple. Euh... J'ai dit 55, va être. OK. 55. Si on vient voir ici, on peut voir, dans le fond, que mon truc, j'ai mis 45, si je me suis trompé. 55 degrés qui va être ici. Et si on réexporte, maintenant, je pèse sur City Wars. Export. There we go. Maintenant, quand on marche dessus, on ne l'a pas mis du bon bord. Fait que, dans le fond, il faut mettre moins 45. L'ensemble, il rouvre dans le sol. Moins 55, s'il vous plaît. Export. Ça, c'est quand même pas trop de problème. Fait qu'on peut voir, maintenant, que la trap va se fermer, en marchant dessus. On peut aussi venir ajouter un effet d'animation. Fait que, par exemple, au lieu de l'avoir en linéaire, j'aimerais peut-être avoir un bon scene, un bon sound. Fait que, si on revient ici, on retourne dans le jeu, je reload. Et là, en ce moment, c'est pas peu notissable, mais ça le fait un peu, vu qu'on est tellement rapide, ça le fait pas. Mais, vous voyez qu'il y a un petit, petit rebond, là. C'est vraiment non notissable. Fait que, à présent, je refais la même chose pour lui, ici, d'en bas. Fait que, je fais animated-1. On vient ici dédoubler les mêmes qu'on a. Au lieu d'être animation-1, je veux que ce soit un scut. Au lieu d'être animation-0, je veux que ce soit animation-1. Et mon N, ici, au lieu d'être à 55 degrés. Moins 55 degrés, on veut que ce soit à 55 degrés. Donc, à présent, on a animated-0, animated-1. Puis, eux, dans le fond, vont se spécifier à leur animation-1. Faudrait-tu enlever les 001 à la fin de la vidéo? On a rajouté un système, dans le fond, qui les ignore parce que, souvent, on se ramasse de temps avec des problèmes avec ça. Mais, oui. C'est parce que, le problème qui arrive, c'est que, dans Blender, tu peux pas avoir deux objets avec le même nom. Fait que, c'est vraiment, vraiment tannant. Tu copies des trucs, puis, à chaque fois, t'as des trucs qui s'ajoutent. Est-ce que j'ai fait une erreur? Animated. Oui, j'ai fait une erreur parce que, dans le fond, dans le blueprint, j'ai pas l'animation. Là, t'as deux choix. Soit, tu peux les animer comme ça, mais ils vont à un délai. Soit, on a rajouté l'habilité, dans le fond, de pouvoir générer deux animations. Fait qu'on revient ici. Et voilà, on a une beer trap qui s'ouvre, qui va me manger. Et je dois redémarrer mon ordinateur depuis quasiment deux, trois jours. Fait que, là, le truc, ici, moi, dans le fond, vu qu'à ce temps-là, il y a une ouverture, je m'arrangerais pour essayer d'aller régler ça ici. Fait qu'on ne veut pas qu'il y ait une ouverture au bout. Là, en le fond, je sélectionne les vertices. Je fais F pour bridge les faces. Et je vais faire la même chose avec l'autre. H pour les rendre invisibles. Oups, sorry. H pour rendre une face invisible. Alt-H pour les remettre à afficher. Fait que, là, dans le fond, une autre affaire et tout qui arrive avec le problème, là. Si vous avez remarqué, là, une fois que je suis sur la trap, là, la trap, elle me pousse dans les heures. OK? C'est pas ça qu'on veut. Fait, une affaire qu'il faudrait rajouter. Dans la manière que le système fonctionne, on peut rajouter des tags sur les objets. Fait que, underscore, no, collider, va enlever les colliders de l'objet. Fait que, ici, underscore, no, collider. Après ça, on réexport. OK? Fait que, là, à présent, on voit, dans le fond, que les traps me poussent plus. Fait que, là, c'est à vous autres de pouvoir mettre des effets, comme, par exemple, des particules. On peut mettre un effet d'animation sur le joueur. On peut mettre... Send face and do player animation. On fait du dommage sur le joueur. Un effet d'animation. On peut aussi aller rajouter, dans le fond, un effet de potion. Add potion effect. Ceux-là, je le mettrais peut-être au début, début, vu qu'on veut absolument que le joueur ralentisse le plus que possible. Je pense que trop de slowness, ça va bugger. Mettons, 6, value, underscore, durations, ça va être, mettons, une seconde. Puis, fait qu'on en revient, ici. On réactive. Et, là, on peut voir, dans le fond, que la trap me fait des dégâts. Elle ne m'applique pas de potion effect. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de connecter l'entité. Voilà. Et, voilà. Vous avez une trappe. On peut même, je pense, la monter une petite affaire de plus. Le 6, on va mettre 7. Là, tu peux même mettre une value. Pour décider, c'est fermé. Elle n'applique pas le truc. Block Queen. Là, vous donnez toute la magie. Et, là, que vous y voulez. OK. Je trouve qu'une seconde, c'est une petite affaire beaucoup. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Puis, check. Par exemple, vous voudriez, mettons, qu'elle rouvre d'elle-même. On peut revenir ici, dans le Blueprint. Puis, là, au lieu d'avoir ça ici, on peut remettre ça ici. Donc, on ajoute un wave. Pour s'assurer qu'elle ne se trouve pas tout de suite. OK. Tchoup. 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 Et, là, à l'inverse, de démarrer, dans le fond, de Start, on démarre de 1 et on va à n à 0. OK. Et, au lieu de l'avoir, dans le fond, mettons, à 3.1 seconde, mettons, on met 1 seconde. Fait que, là, si on check, ici, on revient. Oh, j'arrive pas à voir le truc. Tchouk. Le truc ouvre. Le truc ouvre. Le truc ferme. Le truc ouvre. Puis, là, vous pouvez même arriver, on peut mettre once at a time, pour être sûr et certain que les trucs ne se réactivent pas. Puis, on peut, dans le fond, venir y mettre un timer à la fin, pour allonger un petit peu le thread. Puis, là, en sachant qu'il y a un délai, bien, techniquement, les autres personnes ne pourront pas l'activer. Fait que, si on check, ici. Ta-da! Et, voilà. Vous avez votre beer trap. Fait que. Fait good. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Non, c'est bon pour moi. On vous aussi. Yeah. Fait que. Puis, tu sais, là, c'est vraiment la basic, mais, tu sais, là, avec Blender, je vous montrerai un peu mieux, un peu plus, ça fait un moment.